Anne, Anne Bonfante, je te donne la parole et puis surtout nous te remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir organisé cette session. Bonjour à tous, donc merci à eux surtout d'être là entre deux avions. Non, ce matin on a la chance d'avoir des Chiliens du Chili, donc avec qui j'ai travaillé, c'est pour ça qu'on a pu les inviter, qui vont nous faire goûter de très jolis vins. On va goûter des choses en franc de pied, on va goûter, il y a une Marie qui me dit qu'il faut que je monte sur la chaise, je crois. Non ? Ça va, non ? C'est moi, elle me fait des grands gestes comme ça. Donc on va goûter des jolis vins, on va goûter des choses en franc de pied. François et Noël Massoc vont faire une présentation des vins du Chili. François a une carrière d'onologue, de tonnelier, de producteur, de chef de famille, de père spirituel. Donc il a beaucoup de casquettes. Juste pour que tout le monde profite vraiment des vins du Chili et comprenne leur intérêt pour nous, il faut changer de lunettes. C'est-à-dire, il ne faut pas raisonner avec des perspectives qui sont celles qu'on a habituellement, nous, en France, où très souvent on fait en fait une distinction entre récoltant et négociant. Ça n'a pas beaucoup de sens au Chili. François vous expliquera pourquoi, mais une des raisons principales, c'est que faire de la vigne au Chili ne suppose pas d'être vigneron. D'une part parce qu'on est encore souvent dans le cadre d'une polyculture, c'est-à-dire on fait du raisin, mais on peut faire aussi des myrtilles, des noisettes, des vaches ou autre chose. Et du coup, on n'a pas nécessairement le matériel ou le cadre pour vinifier. Donc il ne faut pas raisonner en termes de récoltant négociant. Ça n'a pas beaucoup de sens puisqu'on peut faire du raisin sans pouvoir le vinifier. On peut vinifier sans être propriétaire de vignes. Et du coup, il faut avoir ça en tête pour vraiment saisir l'intérêt du travail des Chiliens qui vont vous présenter et qui ont par ailleurs un projet dont on pourrait parfois s'inspirer nous en France qui consiste à mutualiser les moyens, les moyens techniques, les bâtiments, le matériel. Pour une autre raison qu'en France, on n'a pas en tête, c'est que la géographie du Chili est telle que se déplacer par exemple pour mettre un échantillon au labo, ça veut dire six heures de route. Donc du coup, on a son propre labo sur place. On fait ses analyses soi-même et acheter un pressoir et l'installer par exemple quand vous êtes le seul producteur et que sur 300 kilomètres autour, il n'y a personne, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut bien se dire que la géographie et on peut le dire aussi le fait que les déplacements ne soient pas forcément faciles modifient aussi la façon de travailler et la façon de s'organiser dans le travail. Ça, c'est des choses que nous, on n'a pas en tête puisque nous, dans une région viticole, on a rarement le problème de ne pas avoir de labo par exemple. On a souvent un oenologue qui peut passer tous les deux jours ou tous les jours. Ce n'est pas le cas au Chili. Donc je vous remercie de les accueillir. On va faire une jolie dégustation. Ils vont d'abord vous parler du Chili et de leur projet, de comment ils travaillent. Puis on fera la dégustation des vins à table puisqu'on a huit vins à déguster et que ça nous permettra à tous de profiter vraiment de leurs commentaires. Et des vins dans l'ordre, on a du blanc et du rouge. On a la chance de faire une dégustation de païs, qui est le cépage modeste en quelque sorte du Chili dont ils vont vous parler, et de faire une verticale grâce au païs de François. Donc on va déguster trois païs, un païs de Diego et deux païs de François et Noël. Ce qui fait qu'on aura une belle image du Chili où, pour ma part, j'ai goûté beaucoup, beaucoup de vin et beaucoup de cépages en franc de pied. Et où peut-être ce que je retiens le plus, c'est la netteté des vins. J'ai goûté des sauvignons, des chardonnets, des pinots, dont je retiens qu'ils étaient extrêmement nets et précis. Et je ne sais pas si c'est toujours difficile de savoir si c'est le paramètre franc de pied qui joue ou si c'est ce paramètre-là plus d'autres. Mais en tout cas, c'est peut-être l'impression que j'ai gardée la plus vive. C'est la netteté, la précision des vins et leur caractère incroyablement élégant. Merci à tous et à vous. Applaudissements Parlez comme ça. Sur le menton. Non, c'est bon. Le micro sur le menton. Ok, bon. Bonjour. Nous venons dans votre beau pays. Vous parlez. Non, non, sérieusement. Bonjour, merci d'être venus. Nous sommes Noël et François Massoc. Nous sommes associés dans trois projets au Chili. Et on va vous expliquer un peu tout ce qu'on fait. Mais on va vous parler un petit peu au début. On va vous expliquer un peu le Chili. Nous sommes très contents, très reconnaissants, surtout Anne, qu'on a eu chez nous pendant trois mois. Et qu'elle a tout fait pour qu'on puisse être ici. C'est un grand honneur pour nous. Aussi, on est très contents de pouvoir venir en France, que c'est la terre de nos aïeuls, pour montrer un peu ce qu'on fait au Chili. Vous montrer un peu à quel point l'influence, le réunionnement français, du point de vue savoir-faire, savoir-vivre, a eu une forte influence dans notre vie, dans notre manière de travailler. Donc, merci pour l'opportunité. J'espère qu'on sera à la hauteur, non seulement des présentations, mais aussi de ce qu'on fait, de nos vins. Vous montrer un peu ce qu'on fait à presque 12 000 kilomètres d'ici. Madame. Il n'y a pas trop à ajouter dans cet aspect-là, mais je suis très reconnaissante aussi à Anne de nous avoir invitées. C'est un plaisir pour nous de partager ce qu'on aime faire au Chili, dans un pays si lointain. Et comme très bien l'a dit Anne aussi, une réalité géographique, sociale, et une réalité aussi dans la viticulture, qui est différente à celle que vous avez ici. Et d'après mon expérience, juste ajouter que l'expérience qu'on a dans notre cuillerie, on va vous expliquer un peu comment ça se passe, mais il y a beaucoup d'échanges avec des gens étrangers. Et vraiment, comme Anne l'a très bien dit, il faut essayer de changer les lunettes pour regarder cette réalité si différente, dans une perspective différente aussi. Voilà, donc on commence. Pardon. Alors, nous sommes ma soque frère, d'où le pourquoi le nom et le nom Noël, c'est qu'il a entré, on a informé ça avec mon frère Jean-Paul, qui est resté au Chili. Noël a racheté ses parts un peu plus tard, donc il est arrivé en retard, et on a gardé ce nom. Pardon. Voilà. Alors, on va vous parler de la vallée de l'Itata et du Chili, ses différentes origines. Donc moi, j'ai fait mes formations, tout d'abord au Chili, en tant qu'ingénieur agricole. J'ai commencé mes métiers du vin en étant tout premièrement tonnelier au Chili. Après, je suis venu en France faire mon DNO à l'Université de Bourgogne. Et après, j'ai fait un master en commerce vin spiritueux à l'École supérieure de commerce de Dijon. et Mme Brouard, que normalement devrait être ici, j'ai pu travailler avec elle, collaborer avec elle. Et j'ai la chance de pouvoir dire qu'on est devenu des amis. C'est quelqu'un qu'on admire et on aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre pays de sauvage ? Voilà. Le Chili, c'est un très long pays. En Amérique du Sud, c'est très long. Il fait 4600 km en longueur. La largeur moyenne est de 300 km. La superficie, c'est 756 000 km² à peu près. La France et l'Hexagone, je crois, ça fait 500 000. On est presque 20 millions d'habitants. On est presque 20 millions d'habitants et il y a à peu près 26 personnes par km². Donc, d'un point de vue géologique, le Chili, qui est là, fait partie du grand anneau de feu. Donc, la tectonique des plaques est assez active. On a des gros tremblements de terre tous les 10-15 ans à peu près. Le dernier a été en 2010. Donc, il y a un qui va arriver bientôt. Et bien, ça fait partie, justement, même si ça gêne un peu des petits tremblements de terre, nous, on est tellement habitués, on ne bouge même pas du lit tant que l'électricité ne se coupe pas. Donc, on a eu des tremblements de terre, ça ne fait pas longtemps, de 6 degrés. On n'a même pas bougé du lit. On est resté tout calme. Et quand on voit dans d'autres endroits au monde, à 5,5, il y a tout qui tombe. Plein de mort, tout ça. Le Chili s'est bâti. L'architecture, on pourrait vous dire après, obligatoirement, tous les bâtiments doivent résister à un tremblement de terre de 10 degrés. Ah oui, oui, ça bouge. Hein ? Force 10. Oui, Richter. Parce qu'il y a deux échelles, Richter et Mercalli. Mercalli, c'est plutôt la sensation. Et Richter, c'est plutôt, c'est plus précis. En fait, l'échelle de Richter a dû être modifiée à cause d'un tremblement de terre de 1960 au Chili. Donc, on a dépassé l'échelle. Pour une fois qu'on soit champion du monde, c'est que ça. Alors, ça, c'est l'anneau de feu. Puis, les tectoniques de plaques. Là, c'est dommage, l'image, on ne la voit pas bien. Mais c'est justement avant que la Terre se divise. L'Amérique, le Chili est là. Alors, on a plutôt deux, trois grands types de tectoniques de plaques. Une, c'est la divergente qu'on trouve plutôt en Asie, par là. Alors, ça diverge. La convergente, que c'est celle qu'on a, justement, la plaque de Nazca et la suivie d'Américaine. Et après, on a, j'ai oublié le nom, de, pardon, de, qui, c'est transversal plutôt. Voilà, et ça, c'est ce qui donne origine à notre géologie, notre géomorphologie et nos sols. Donc, chez l'Ice, les sols sont essentiellement d'origine volcanique, sauf des sols qu'on trouve plutôt à la Haute-Cordière des Andes, que là, on a des dépôts marins et on a des sols calcaires aussi. Mais ça démarre à peu près aux 3000 mètres. Donc, ici, un peu l'histoire de la formation des montagnes côtières. Alors là, à peu près une trentaine de millions d'années. Avant, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Mes filles se moquent de moi que j'étais là à l'époque. Alors, quand la plaque commence à s'introduire en dessous de la plaque continentale, on a les différents types de montagnes qui commencent à apparaître. La plaine centrale qui est là et puis, on a définitivement deux chaînes de montagne. La cordillère de la côte et la cordillère des Andes. Donc, ça nous donne grosso modo quatre structures. On a l'océan Pacifique, une petite plaine littorale, la cordillère de la côte, puis la plaine centrale et après la cordillère des Andes. C'est la deuxième chaîne de montagne plus élevée au monde après les Himalayas. Ici, on a des montagnes de 7000 mètres, comme la Kankawa. Alors, par exemple, ça nous fait rigoler quand on nous parle de la montagne de Reims. C'est que même, je me souviens qu'à la plage, avec mes seaux et du sable, j'ai fait des trucs plus grands. Mais bon, c'est quand même la montagne de Reims. Je passe un peu plus vite avec ça. Tout le monde pourra retrouver l'information dans le site de l'association. Puis, d'un point de vue climatique, la plupart du Chili viticole, on la considère type de climat méditerranéen. Ça veut dire, on a les quatre saisons bien marquées. Sauf dans la région du Nord, que je vais vous montrer, que c'est coquille. Bon, là, on a plutôt deux saisons, mais avec une influence côtière de nuages que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, les données climatiques, là, vous pouvez voir, ça, c'est décembre et janvier. Donc, c'est clairement marqué les températures, les maxis et les minimales. d'un point de vue précipitation, aussi, et après, ça change par région, mais c'est très marqué. C'est l'hiver, on a un peu plus de, beaucoup plus de pluie, avec un tout petit peu automne et très peu le printemps et l'été, les étés sont plutôt secs. Donc, les diversités, ça change beaucoup du nord au sud. Et donc, voilà, on a, les régions viticoles sont à peu près compris entre le parallèle 22 jusqu'au 38 en bas. Les vignes se font sur une étendue de 1400 kilomètres. On a quelques petites exceptions un peu plus bas, mais c'est plutôt à titre anecdotique. Quelques gros domaines ont commencé à faire des essais vers Chiloé ou une région qu'on appelle le Chiletique ou bien plus au sud. Ça, c'est en pleine Patagonie, mais ça reste anecdotique. Donc, on a à peu près grandes régions qui se divisent en dix petites régions. À peu près, l'encépagement, c'est en 136 000 hectares. C'est ce que fait à peu près tout le vignoble bordelais. Donc, niveau vignes, c'est assez petit quand même. Alors, on démarre par la région du nord, Coquimbo, que là, c'est les vallées de Elqui, Choapa et Limali, que jusqu'à ça ne fait pas longtemps, c'était des régions spécialisées à produire des raisins pour faire du pisco. Le pisco, c'est un spirituel, c'est une espèce de cognac blanc, entre guillemets, issu de quatre cépages aromatiques, Moscatel, Pélo-Chimène, etc. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années, ils ont commencé à développer des vignes de qualité à Elqui, en altitude, et à Limali, plutôt près de la mer. Après, il y a la région d'Agoncawe, qu'elle prend son nom du fleuve d'Agoncawe, où c'est plutôt près de la mer, mais avec quelques exemples qui sont en pleine cordillère des Andes aussi. Après, la vallée centrale, que c'est essentiellement la plus connue vallée du Maipo, et il y a aussi d'autres régions comme le vallée de Casablanca, des vallées qui ont une certaine renommée San Antonio, qui ont plutôt une influence de l'océan Pacifique aussi. La vallée centrale, où il y a les plus réputés, c'est Colchagua et Cachapoal, et là, on trouve essentiellement des vins les plus qualitatifs viennent de la cordillère des Andes, des pieds de la cordillère des Andes. Puis, on continue la vallée centrale, et là, c'est Curico et Maule, et c'est là où on commence à trouver des vieilles vignes, et des vieilles vignes des cépages Païs, Carignan, un peu de Saint-Saëns. Puis, on descend au sud, où on a les vallées de l'Itate et Biobio, et c'est là où on a des raisins, des vins qu'on va vous montrer tout à l'heure. Nous sommes placés exactement là, c'est là où nous avons notre cuillerie qu'on va vous parler tout à l'heure. Alors, des conditions naturelles pour le vignoble, hier, on a parlé pas mal avec un collègue sur le phylloxéra. Alors, des raisons pour lesquelles on n'a pas de phylloxéra, c'est que le Chili jouit d'une condition, des conditions d'isolement extraordinaires. Donc, au nord, on a le désert d'Atacama, c'est le seul endroit au monde où on a pu mesurer 0% d'humidité, naturellement, c'est le désert le plus sec au monde. Donc, la petite bébête a du mal à passer par là. Puis, au sud, c'est froid, il y a des forêts froides et humides, donc le phylloxéra aussi et d'autres maladies ont beaucoup de problèmes pour passer et s'installer. La cordillère des Andes, comme je vous avais dit, c'est très haut, très froid et très large. Il y a une grande distance entre Mendoza, l'Argentine, qu'eux, ils ont le phylloxéra et le Chili. Donc, ils ont vraiment du mal à passer. Et puis, il y a l'océan Pacifique qui nous protège du reste du monde. Alors, non seulement, il n'y a pas de phylloxéra, on n'a pas de fluorescence dorée, on n'a pas de mildiou, un paquet de cochonneries qu'on est très content de ne pas avoir. Donc, pour nous, faire du vin, c'est bien plus simple. On a un très bon climat. L'influence de la mer nous permet d'avoir une très bonne ventilation. nos vins, ce qu'on produit chez nous, on pourrait tous mettre une étiquette de vin organique parce que tout ce qu'on ajoute pendant l'année, c'est qu'un peu de soufre en poudre et basta. Donc, c'est des conditions vraiment très bonnes. j'ai eu un prof, monsieur Galet, à la fac, qu'un jour, une présentation, non, ce n'était pas Galet, c'était, je ne me souviens plus, c'était Pierre à l'université de Bourgogne et lui, un titre d'un de ses cours, c'était Le Chili, c'est le paradis de la vigne parce qu'on a vraiment des conditions super bonnes. Alors, si vous voulez venir chez nous, il y a plein de places encore. Je ne rigole pas, j'ai été contacté à plusieurs reprises par des vignerons français, même quelques grandes boîtes qui ont envie de s'installer là. Donc, peut-être, on aura un nouveau flux d'immigrants. généralité en viticulture, la plupart des vignobles sont plantés à fond de pied. Maintenant, les principaux pépiniéristes, que c'est des pépiniéristes français, commencent à mettre comme condition pour vendre ces plantes que ça soit greffé. D'un côté, c'est plus cher. Je ne voulais pas donner des noms. Seulement la première lettre, oui, Guillaume, par exemple, et d'autres. et d'autres. Et donc, c'est des pieds plus chers et comme ça, on garde une petite dépendance avec ces vignerons. Moi, je râle tous les ans et j'arrive à avoir quelques pieds francs. Mais ça commence à devenir dur. On fait des essais parce que, si on n'a pas le phylloxéra, on a une petite bébête qui s'appelle Margarodes bitis. Mais ça affecte presque surtout la vallée centrale, la vallée du Maipo. Et ce n'est pas si agressif comme le phylloxéra. Il prend très longtemps à crever la vigne. C'est comme avoir un enfant. Ça prend très longtemps à crever les parents, mais ça arrive. Puis, au début, comme c'était simple, on a beaucoup de terres disponibles. Ça a été fait, développé sur des plaines fertiles, quelques piéments, pas comme les critères des grands vins ici que ils gardaient les terres les plus difficiles pour l'agriculture, pour faire les vignes. Et ce qui a donné finalement les grands terroirs qu'on connaît français. niveau technique, on essaie de faire un copier-coller à la France. Des fois, ça marche. Des fois, ce n'est pas très intelligent parce qu'à peu près 90%, 95% des vignes au Chili sont plantées nord-sud. Et on demande pourquoi vignons. Ah non, je suis allé en France, ils plantent nord-sud et ça marche nickel. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de soleil. à la vallée de Limarie, à Elqui, qui est au nord, on a mesuré des blocages photosynthétiques à 10h du matin. Donc, à 10h du matin, la plante ne pouvait plus fermer ses tomates et l'arrêter de bosser. L'encépagement, ça ne vient que de l'Europe et c'est essentiellement français, sauf les cas du pays que ça vient de l'Espagne. mais il faut bien tenir compte, non seulement au Chili, mais à l'hémisphère sud, il n'y a pas de vignes naturelles, même pas les vignes américaines, les portugrèves, il n'y a rien du tout. Donc, tout a été importé et bon, on est autorisé à arroser. La législation chilienne est assez naïve, assez jeune, fait comme ça passe un peu partout dans le monde. les lois sont faites par des gens qui ne connaissent rien du sujet qu'ils sont en train de régler. Mais on n'a pas besoin, grosso modo, la loi chilienne dit, faites ce que vous voulez mais il ne faut pas quand même abuser. Donc, ce qu'on fait, par exemple, si je fais une plantation de vignes, je n'ai pas besoin de faire, en fait, maintenant, je suis en train de planter de la vigne, je n'ai pas demandé d'autorisation, je n'ai rien communiqué, je la plante, si je vois que ça marche, avant la première récolte, je passe un courrier à l'autorité agricole, je dis, écoute, j'ai planté de la vigne, je vais récolter, ah bon, c'est où, combien d'hectares, voilà, je déclare, là, je donne toute l'information, c'est réglé, et à ce moment-là, je peux vendanger et faire mon vin. Donc, non, ce n'est pas pareil ici, j'ai eu mes cours de législation, tout, détection des fraudes, etc., et ici, ça ne rigole pas. La plupart des vignobles sont clôturés, donc ici, rapidement, le schéma de Galais, mais après notre réalité, les pleurs commencent à apparaître au mois d'août, septembre, octobre, on a les débourments, et puis, fluorescence, ça dépend de la région, et le cépage, entre novembre, décembre, et la véraison, c'est à peu près fin février, mars, ça dépend aussi de la région, et puis, des feuilles entre mai et juin. Donc, ça, c'est quelque chose que vous connaissez, mais avoir un peu calé à la différence de latitude, ça pourrait être intéressant. après, aspect énologique, niveau, les caves, c'est à peu près assez moderne, sauf quelques petits vignerons qui n'ont soit les connaissances ou les moyens d'avoir des machines modernes ou de qualité pour faire ces vins. Le style dominant au Chili, c'est plutôt le style bordelais, ils aiment bien les vins corsés, bien extraits, et tout ça. Alors, par chance, on a eu quelques traites qui sont venues en Bourgogne, par exemple, apprendre à faire des trucs un peu plus modestes. On utilise beaucoup de la scie inox, même si le béton commence à revenir un peu à la mode. d'après ce que j'ai pu voir, j'ai pu mesurer, j'ai pu analyser, nos bétons donnent plus de problèmes qu'être une aide, qu'être un bon outil, ça contamine pas mal les vins, les niveaux fer et niveau calcaire. Donc, on a pu mesurer avec des cubes de béton que pour le même vin qui a été fait en inox ou en barrique, les pH mentent, les acidités totales chutent, il y a un côté terreux, très marqué, des amertumes et, on peut faire qu'il est transmis. Donc, à mon avis, c'est pas une grande solution, mais ça commence à se mettre à la mode. Mais ça reste toujours plus utilisé, l'inox et le bois. On utilise pas mal de fûts. Essentiellement, on prend des fûts français, au moins chez nous, on ne prend que des fûts français et pour nos cubes de fermentation que vous verrez, on prend une chaîne chilienne qui s'appelle le Raouli, qui est très beau, c'est une chaîne rouge, mais on ne l'utilise que pour la fermentation des vins rouges. Quoi d'autre ? Au Chili, c'est interdit de chaptaliser, mais en fait, c'est une loi que je ne sais pas trop à quoi ça sert parce qu'on n'a jamais besoin de chaptaliser. Et s'il y a quelqu'un qui veut chaptaliser, l'autorité n'a aucun moyen de le trouver. Donc, c'est ridicule. On a le droit d'acidifier. Quoique, en France, on m'a bien expliqué, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit d'acidifier et chaptaliser le même produit. Mais ça m'est arrivé de chaptaliser un mou et d'acidifier un vin, la même cuve. Donc, on connaît aussi les petits pièges. Le degré minimal d'un vin pour être considéré légalement un vin, c'est 11,5. Et, une bonne partie, la grosse partie des mises en bouteille s'est faite au domaine. Alors, il y a des prestataires services qui se déplacent et ils font la mise en bouteille là. des atouts biticoles du Chili, des conditions idéales pour la production de qualité. D'un point de vue sanitaire, c'est exceptionnel. D'un point de vue législation, c'est simple. On peut planter ce qu'on veut où on veut. Donc, on n'est pas limité par une loi d'AOC. si je veux planter du cabernet à côté d'un pinault, j'ai parfaitement le droit. Et on a les AOC, le droit aux AOC. On a vraiment une absence des principales maladies. Alors, on a un peu d'oïdium, un peu de botrytis, mais c'est dans des secteurs très compliqués où c'est parce que le vigneron, ponctuellement, n'a pas fait très attention parce que les outils, on les a, en général. Voilà, on a beaucoup et le Chili est très ouvert, très perméable aux investissements étrangers. Donc, vous êtes tous bienvenus. Et pour entreprendre au Chili, ça reste encore assez simple. Et puis, la législation, j'ai assez ironisé avec ça, donc je pense que vous avez compris. Donc, le Chili, en général, c'est un pays économique, économiquement et politiquement assez stable. Nous avons toute la gamme de politiques, quelques-uns assez réglo, le reste assez ignat et un peu imbécile, mais ça parle d'une bonne démocratie, tout le monde a le droit d'arriver au pouvoir. mais ça reste quand même très stable. Il y a très peu de corruption. Donc, si vous allez au Chili et vous avez un problème, vous pouvez vous approcher par exemple d'un policier. Vous avez 98% des chances que ça soit quelqu'un honnête et qui va vraiment vous aider sans aucun intérêt, sans demander un petit billet, rien. Justement, on voit plutôt à la télé, aux infos, des gens qui ont essayé, ça arrive avec des gens qui viennent des pays plutôt corruptes, qui essaient de passer un petit billet aux policiers, ils se retrouvent rapidement au toll. Donc, de ce point de vue, c'est assez bien. Pour l'envoi d'argent, tout ça, c'est simple, c'est comme vous connaissez, c'est assez normal. On a assez de très bonnes autoroutes, des hôpitaux plutôt corrects, donc c'est un pays assez stable et très bien pour aller s'installer. On évolue très bien au niveau technique. Les universités, même si ce n'est pas au niveau français, c'est les meilleures qu'on a en Amérique du Sud. Donc, on a un bon niveau d'enseignant et un niveau assez correct en recherche. Voilà. Et maintenant, on commence à voir, justement, on commence à sortir de la capsule de confort des grandes industries. On commence à voir beaucoup de petits producteurs, par exemple, Diego, nous, et d'autres bains qu'on va vous présenter, que des gens osent faire des petites cuvées de 3 000, 4 000 bouteilles ou voire moins. Et il n'y a pas que la grande industrie. Donc, il y a des mouvements comme ce qu'on voyait avec les vieilles vignes, des petits mouvements aussi, soit pour le carignan, soit pour les vieilles vignes, soit pour des petites appellations. On commence à s'aggrouper. Voilà. Le Cabernet Sauvignon continue à être le cépage plus important et qui se vend plus facilement au Chili. mais il y a chaque jour de nouveaux cépages qui commencent à avoir une très belle influence et à gagner des espaces dans des vins de bonne valeur ajoutée. Voilà. Quelques échecs. Le principal, c'était sur la modification de nos décrets d'appellation. on a commandé cette tâche à quelqu'un qui était à l'époque le président des vins du Chili, une association qui est contrôlée par la grande industrie. Il était d'une des grandes vignes alors il a fait une modification qui ne sert à rien et que ça arrange plutôt les grosses boîtes que les petits mecs comme tout le monde s'en fout. Ça ne sert à rien. Et on commence à voir aussi je trouve maintenant assez négativement l'influence des critiques. J'ai passé par ça j'ai soumis mes vins à l'avis de quelques critiques ça s'est toujours très bien passé mais j'ai commencé à voir à quel point c'était un business pour eux. C'était assez injuste non seulement pour les vins mais aussi pour les critiques et quand j'ai vu après une grande dégustation de ces personnes qui sont venues au Chili voir des centaines de bouteilles qui avaient été simplement goûtées et qu'après on mettait à l'évier j'ai eu mal au cœur et personnellement je suis sorti de ça. Concours, étiquettes, petits stickers plus besoin mais on voit toujours une grande influence des critiques alors ça c'est quelque chose que j'espère ça aura changé mais que je crois personnellement ça joue bien en contre une bonne et honnête philosophie de qualité. Et comme toujours les grandes compagnies essaient d'écraser les petits donc ça passe tout le temps ils essaient jusqu'à présent ça m'aide de faire plus d'une centaine de kilos et de tenir le coup. Ah ben oui vous voyez ma femme elle fait 1m80 mais elle frappe comme si elle faisait 2m donc si si voilà alors maintenant on va à la vallée de Litata Litata donc il y a deux villes principales une c'est Concepcion l'autre c'est Chiyan qui est par là on est à peu près à 450-500 km au sud de Santiago et la vallée de Litata trouve ses vins de la cordillère jusqu'à la mer jusqu'à l'océan pacifique ok les premières vignes ont été plantées officiellement c'est documenté à partir de 1600 mais on sait que un peu avant on avait déjà des plantations de vignes surtout grâce aux jésuites qui sont allés s'installer ils avaient une forte influence politique et militaire sur la région parce qu'ici on voit deux grands fleuves c'est Litata l'autre qui n'est pas marqué là que c'est le Bio Bio que c'est un fleuve qui a une largeur à la ville où on habite Concepcion de 2 km vous pouvez imaginer c'est grand et le Bio Bio c'était la frontière entre les indigènes et les espagnols parce que là ils se voyaient ils avaient besoin d'un bon moment pour traverser le fleuve qu'une bonne partie de l'année a beaucoup beaucoup d'oeufs et c'est même pas impossible de naviguer voilà ça c'est une photo pour montrer un peu le relief c'est très vallonné donc là on voit un peu comment les plaques se pressent l'une contre l'autre et ça fait comme une feuille de papier froissée on a que des montagnes que des collines donc on peut même pas faire 5 km sont montées ou descendrées une colline ma femme n'est pas contente avec la blague qu'elle frappe fort mais c'est vrai pardon maintenant c'est mon associé voilà et là pour montrer un peu comment on s'approche à un bignoble qu'on va goûter tout à l'heure les vins un vin qui est issu de vignes d'au moins 250 ans alors quand j'ai écouté madame comment on pouvait le prouver il n'y a aucun document mais ce qu'on a c'est l'histoire par exemple comment on a pu en déduire parce que le propriétaire lui il dit que sa vigne a plus de 300 ans moi je prends l'histoire alors c'est quelqu'un qui aujourd'hui a 80 ans qui a racheté la vigne quand il avait 30 ans et la femme qui lui a vendu c'était une femme de 94 ans qui lui racontait comment son grand-père travaillait les vignes alors là on commence à s'additionner un peu et ça on arrive tranquillement à 250 ans quand on voit les vignes on y voit la photo que j'avais pour vous montrer à peu près la taille le gabarit d'une de ces vignes ma femme ne m'a pas permis de la montrer aujourd'hui parce que j'ai mis comme référence humaine sa cuisse donc voilà et c'est une très belle cuisse voilà donc par rapport au sol c'est essentiellement granitique le Chili c'est comme je vous avais dit c'est presque tout d'origine volcanique avec les différentes expressions de volcanisme mais ici c'est le granit en différents états d'altération alors on peut voir ça va dépendre la parcelle plus merde pardon plus ou moins oxydation et aussi par rapport au relief plus ou moins de présence de matière organique et là c'est tout ce qui joue les différents sols porosités différents types d'argile parce qu'il n'y a pas qu'une donc voilà ça c'est par exemple vous pouvez voir le coteau ça c'est le mosquatel que vous allez goûter tout à l'heure c'est des plantes de 80 ans et c'est comme ça ce qui va donner le paillis justement que je vous montrais avant la parcelle c'est encore la pente est encore plus prononcée et il faut vraiment s'accrocher des plantes pour pouvoir remonter la parcelle c'est une petite parcelle de 1,2 hectare que nous avons comme les français adorent le mot en monopole et oui j'ai appris des choses voilà avant pardon là je parlais c'est impossible de mécaniser donc c'est que vendange manuelle impossible d'avoir un tracteur par là c'est plantation gobelet et à haute densité entre 7000 et 10 000 pi hectare donc on est on n'a pas le choix on est organique par rapport au standard à la mode on revendique ça on n'a aucun certificat donc 1 de novembre moi personnellement je m'oppose à payer quelqu'un qui vienne chez moi signer un papier qui dise ben oui c'est vrai le gros il fait ce qu'il dit donc mais je lance tranquillement le pari si quelqu'un veut analyser n'importe quel de mes cuvées de mes bouteilles et s'il trouve n'importe quoi un pesticide quoi que ce soit je paye ce qu'il demande donc voilà les cépages de l'Itata sont le païs le sensot le mosquatel il y a un peu de tolantel et corinto que c'est le chasse là et aussi on a des petits points on trouve en replantation j'ai trouvé quelques pieds de malbec de cabernet même de un peu de tout mais c'est essentiellement ça conduite en gobelet et l'âge des pieds va entre 300 et 60 ans à peu près donc là voilà une grappe de cépage païs là une jolie femme qui était en train de vendanger jolie justement c'était pas sa meilleure expression ce jour mais justement son visage honnête et qu'elle était contente à faire le boulot pour moi je la vois comme une pin-up et avec des raisins à la main et si elle avait une bouteille et un verre ça devient presque érotique donc voilà ça c'est une grappe de païs et c'est vendanger comme ça là vous voyez un peu juste après la taille et bon à un moment donné vous voyez quand vous aurez la présentation ça se voit plus clair c'est vendanger en petite caisse de 12 à 14 kilos ça dépend de la taille un peu des grappes et le païs c'est ce qui est connu en Espagne comme le listamprieto au Chili on le connait comme pays en Argentine au Pérou on le connait comme criolla chica negra criolla en Pérou mission aux Etats-Unis en Californie en Mexique et c'était le cépage le premier cépage introduit en Amérique du Sud surtout au Chili et au Pérou c'est un raisin qui est très plaisant à manger qui est très bon à mon avis et à notre avis pardon pour faire du vin si c'est traité comme il faut s'il est vinifié avec attention il peut donner un très grand vin avec une finesse et une complexité exceptionnelle avec une très belle capacité de vieillir aussi et si on veut le dessiner par exemple pour distiller ça donne aussi de très bons spiritueux donc c'est à peu près à partir du 16ème siècle qu'il a commencé à construire son histoire donc c'est essentiellement ça puis là il y a plus d'informations de l'encépagement par exemple en 1900 dans les années 80 on a eu jusqu'à 30 000 hectares puis ça s'est vachement réduit mais maintenant on a commencé à replanter le Chili c'est le pays où on trouve le plus le plus gros en cépage monde de l'Amérique du Sud en cépage pays il y a par exemple au Mexique il y a 50 hectares aux Etats-Unis 50 hectares au Chili aujourd'hui il y a un peu plus de 15 000 hectares donc notre identité de notre balai de l'Itata dépend de ses cépages et maintenant que pendant très longtemps ils ont été considérés des cépages d'une deuxième ou troisième catégorie maintenant on a commencé à prouver si on le traite comme un cépage du plus haut niveau ça peut donner des vins de très haut niveau aussi nous avons les vignobles dans cette balai les plus anciens du Chili et je pense qu'ils pourraient être tranquillement classés entre les plus vieux du monde l'autre truc très intéressant c'est l'hétérogène hétérogénité voilà comme c'est très vallonné il y a plusieurs expositions justement le climat la pluie l'érosion ça modifie légèrement tous les terroirs même si la roche à l'origine c'est presque la même ça change beaucoup l'exposition etc fraîcheur ventilation on a beaucoup de petits producteurs et c'est pour ça nous avons choisi comme modèle de travail un peu ce qu'Anne vous disait on a développé pendant des années à cause de mon travail justement avoir beaucoup d'informations j'ai rencontré beaucoup de producteurs et nous avons développé un peu un talent à choisir les meilleurs vignobles donc on choisit ce qu'on veut on arrive à un accord avec le producteur et une fois qu'on a l'accord je prends un peu le contrôle de la vigne et on fait ce que je demande et on paye ce que le producteur demande donc je vais vous montrer tout à l'heure un peu les prix qu'on voit des raisins et nous on est bien au-delà de ça et comme ça tout le monde est content et on aide à que tout le monde continue à vivre de son métier alors un peu l'image qu'on a des vins à l'Itata c'est plutôt une image très modeste des vins vendus essentiellement à la propriété des vins vinifiés pas avec de hauts paramètres sauf quelques peu qui peuvent et osent le faire avec de standards de qualité internationale alors ça c'est une image très connue on voit ça au bord des routes des petites routes des grandes routes des gens qui vendent leurs vins comme ça alors ils mettent par exemple comme valorisant Cabernet-Solignan et en plus c'est pas des terroirs trop adaptés à climatique et géologiquement pour les Cabernets ça c'est une image qui choque là on voit les prix de raisin qui sont proposés par la grosse industrie Conchétoro est la plus grande boîte du Chili alors ils payent vous voyez 150 pesos pour le kilo de raisin il faut tenir compte qu'un euro c'est 982 pesos donc un kilo de raisin on peut le trouver à 150 pesos soit 0 16 euros le kilo et puis là on voit pas bien derrière on dit on vend du choclo choclo c'est le maïs alors une épi de maïs ça coûte le même ça vaut le même qu'un kilo de raisin ça c'est choquant et puis il y a d'autres années qu'on arrive à trouver à 80 pesos ça veut dire la moitié 0,08 euros le kilo de raisin et avec ça on arrive à faire du vin assez correct l'image du producteur alors là vous voyez un fier producteur déguisé en paysan et ça c'est le paysan le costume élégant donc et on s'en sert pas mal pour cacher le bide alors lui avec sa dame Jeanne et produire du volume et avec une qualité que tant que ça soit pas du vinaigre ben c'est bon ça passe là une dame Jeanne peut coûter ça dépend l'époque mais le plus cher c'est pour la fête nationale une dame Jeanne de 5 litres ça coûte à peu près 5000 pesos ce que ça veut dire 6 euros les 5 litres et à l'époque de basse consommation ça peut coûter 1500 pesos les 5 litres ça veut dire 2 euros les 5 litres présentation alors là la dame Jeanne c'était le plus élégant maintenant on a des dame Jeanne en plastique ou sinon des bouteilles de boisson de 1 litre et demi ou 2 litres là comme on voit un peu les vignes ben on brûle un peu ben la taille ça se travaille pas mal à cheval encore là un pied ça c'est le paysage qu'on voit plus c'est très vallonné alors on a beaucoup de vignes encore mais on commence à voir de plus en plus des forêts de sapin et d'eucalyptus qui commencent à gagner le terrain parce que jusqu'à ça ça fait pas longtemps c'était plus rentable par chance on commence à montrer ça c'est un travail dont je suis fier qu'on fait avec Diego et d'autres producteurs à valoriser à prouver que c'est bien plus rentable faire de la vigne que de la forêt voilà un joli domaine et comment on travaille donc ben notre projet s'appelle Massoc Frères nous sommes la chef Noël mon frère Jean-Paul et moi mon frère Jean-Paul ben on nous connait comme le le bon et gentil Massoc et le méchant voilà et puis ma femme aujourd'hui m'a forcé à mettre une chemise neuve bien repassée en être déguisé en être humain mais c'est pas souvent ça voilà donc Jean-Paul est ingénieur commercial c'est une carrière qui existe chez lui il est spécialisé en marketing finance comptabilité tout ça et il a fait le master à l'école de Dijon avec moi puis la chef qui est architecte et paysagiste qui va vous expliquer un peu comment on travaille à notre bodega et bien moi puis on travaille très très proche avec tous nos producteurs de raisins et on a acheté une cuillerie en 2017 qu'on a commencé à faire travailler à partir de la vendange 2020 voilà deux de nos producteurs monsieur Hinojosa c'est le propriétaire du Païs et du Moscatel et monsieur Seigneur Seigneur c'est son nom de famille aussi de Païs et de Saint-Saul voilà quelques photos donc maintenant Madame Massoc j'adore parce que c'est qu'en France qu'elle permet d'utiliser Madame Massoc son nom de jeune fille c'est Gueno de Mussi donc c'est pas très Mapuche alors ça c'est là tu passes là et ça c'est le laser alors s'il y a quelqu'un qui te gêne tu vises aux yeux c'est facile bon merci beaucoup et je serai disponible pour vous je vais vous raconter un peu sur notre cuillerie on a créé ça en 2007 avec François 2000 ah pardon en 2017 on a acheté notre cuillerie c'était une ancienne bodega qui faisait de très gros volumes de vin et alors j'ai commencé à travailler avec François pour aménager cette cuillerie et la transformer pour faire de petites petites productions quoi mais comme c'était un très très grand espace et en voyant la grande passion de mon mari pour le vin et pour l'enseignement et le partage de ce métier alors on a décidé comme on avait fait aussi de gros investissements pour faire de la bonne qualité on avait acheté de grandes presses de belles tables de sélection les rafloirs tout ça on avait fait de gros investissements on a décidé de créer un atelier on appelle comme ça notre bodega en faisant référence à la façon de travailler des artistes d'accord où il y a un respect des créations des autres producteurs ou des autres artistes où il y a un respect des différences mais aussi un grand partage par rapport à ce qu'on fait alors on a décidé de le nommer comme ça alors bienvenue à notre atelier il se trouve à Itata la vallée dont François vous a parlé et alors notre première vendange a été en 2020 malheureusement c'est un peu petit les photos ne se voient pas très bien mais on a aménagé cet espace surtout en améliorant l'isolation de cette bodega parce que la vallée de l'Itata est reconnue pour avoir aussi une grande différence thermique entre la saison chaude et l'hiver et l'hiver il fait très très froid et l'été il fait de grande chaleur alors on a beaucoup investi à faire de l'isolation de cet espace et la transformation d'une grande quantité de cuilleries qui étaient en béton on les a transformées pour garder là-bas le vin embouteillé pour conserver pour lui donner des conditions de température favorables d'accord qui sommes-nous on est 12 producteurs qui faisons du vin dans ce grand espace alors le but de créer cette communauté on va dire de producteurs c'est en tenant conscience du fait de devoir investir beaucoup dans du matériel comme disait Anne on a notre propre laboratoire on a des des pressoires et tout ça de la plus haute qualité c'est des des équipements français la plupart et et alors pour ces petits producteurs toutes ces marques et il y a d'autres aussi c'est très difficile d'avoir accès à à ce à ce matériel non ou à cette infrastructure alors l'idée c'est un peu comme une vous avez ici des coopératives non qui partagent tout ça et travaillent ensemble dans un grand espace nous on a décidé de créer ça parce qu'au Chili il n'y a plus de coopératives du vin anciennement non dans le passé il y a eu plusieurs coopératives mais ça n'a pas très bien marché alors la plupart de ces producteurs nous achetons le raisin mais il y a trois producteurs de vin qui sont aussi propriétaires de ses propres vignobles dans de différentes parties du Chili alors il y a une partie de ces de ces producteurs qui achètent le raisin aux producteurs de raisins qui sont aussi dans l'atelier alors ici il y a certaines des personnes qui travaillent là-bas il y a Diego vous pouvez le reconnaître là qui présentera aussi ses vins on a beaucoup de de fuit de chêne non et alors notre philosophie de travail repose sur quatre piliers fondamentaux le premier c'est le travail collaboratif et pédagogique c'est-à-dire François a une grande vocation pour l'enseignement comme je vous disais alors tous les ans on reçoit des stagiaires de différentes parties du monde qui viennent faire les vendanges avec nous et alors tous les jours il y a des dégustations ensemble et il y a quatre mois alors parce que les vendanges là-bas sont durs de début mars jusqu'à fin mai plus ou moins alors ils sont logés et on mange ensemble et tout ça et on passe toute la journée ensemble à l'atelier Anne pourrait vous raconter aussi elle a fait l'expérience un peu plus longue même et alors pour nous le travail collaboratif consiste à ce que si on reçoit le raisin par exemple de Massoc toutes les personnes qui sont là pour les vendanges des différents projets travaillent pour faire la sélection et pour non pour nettoyer pour faire les différents travaux de vendange on fait des dégustations dans les différentes parties de la vinification non et on partage aussi les différentes expériences l'idée c'est aussi de recevoir il y a des espaces pour recevoir des importateurs ou des clients pour faire des réunions il y a une salle de dégustation qui est disponible une salle de réunion pour que toutes les personnes puissent travailler je vais après parler de chacun des points je vous ai parlé du travail collaboratif là il y a Anne en faisant des travaux dans la cuve en culotte oui le deuxième point c'est que l'objectif le principal objectif de notre atelier c'est de faire la meilleure qualité possible avec chacun des raisins qu'on reçoit en respectant l'identité de chacun des projets et l'identité de chaque terroir parce que dans cet espace dans notre cuverie on vinifie du vin avec des raisins qui viennent du Limari dans le nord jusqu'au Mayéco dans le sud de notre pays alors il y a une très grande diversité de raisins de diversité de terroirs et aussi chaque projet a son propre style de travail là il y a Diego en faisant un travail il y a un français au milieu et il y a un brésilien qui est à droite voyez alors ça fait une communauté de personnes aussi très diverse après comme troisième point c'est la vocation la vocation sociale et le respect du patrimoine et le commerce équitable donc François vous racontez par exemple du grand problème pour les producteurs qui n'arrivent pas à vendre le raisin à un prix juste par exemple si une grande boîte achète le raisin à 180 pesos nous on paie 350 pesos le raisin le moins cher pardon jusqu'à 1500 oui alors vraiment on s'occupe bien de connaître les producteurs auxquels on achète le raisin et de travailler avec eux de décider ensemble le moment de la récolte et de les accompagner tout le temps et aussi la communication de ce point là est très importante pour nous pour essayer de transformer un peu cette réalité parce que comme les petits producteurs ont ce problème de ne pas pouvoir vendre à des prix justes alors ils ont commencé malheureusement à vendre ces terres avec de très vieilles de très vieux vignobles pour les arracher et qu'une grande entreprise plante des forêts alors vous pouvez voir au milieu il n'y a pas ma jambe mais la main de François dans une très vieille vigne de monsieur Hinojosa à qui on achète le raisin et après comme quatrième point c'est le respect de l'environnement parce que en plus d'avoir transformé notre cuillerie on a aussi transformé notre façon de produire le vin on essaie de faire je ne sais pas si vous connaissez le concept de l'économie circulaire l'objectif c'est de réduire la pardon le gaspillage non d'essayer de ne pas avoir de déchets au cours de notre production mais aussi après après la production dans la consommation et le comment dire la la consommation et après la consommation je ne sais pas comment dire bon mais excusez-moi j'ai un schéma pour l'expliquer le recyclage oui le recyclage des bouteilles et tout ça alors par exemple par rapport à la matière première nous avons dans notre atelier un 50% de vendanges qui sont locales qui se trouvent à moins de 60 km de distance de notre cuillerie il y a aussi un travail pour réduire les emballages de nos vins un choix des bouteilles qui sont les plus légères possibles dans le modèle qu'on utilise et notre fournisseur fait aussi le recyclage de verre alors 56% du verre de ces bouteilles là vient du recyclage de bouteilles après les bouchons qu'on utilise la grande majorité est naturelle d'accord et les étiquettes aussi il y a une conscience d'utiliser des étiquettes qui soient plus écologiques on va dire alors grâce à ce modèle de travail on peut parler aussi qu'il y a un peu ce qu'on veut faire c'est l'écologie industrielle parce qu'il y a une économie d'échelle on essaie de minimiser les transports par exemple d'essayer de faire des exportations de nos vins en consolidant les différents projets il y a une réduction aussi d'eau et d'énergie parce que nous avons mis en place un système de panneau solaire donc le 100% de l'énergie que nous utilisons vient de cette génération solaire après toutes les eaux qu'on utilise à la cuillerie sont traitées par des plantes par de la phytoépuration qu'on vient de mettre en place en décembre dernier donc ce n'est pas encore tout à fait mis à point alors mais l'idée c'est de réutiliser ces eaux pour un jardin comestible je ne sais pas si on dit comme ça mais l'idée c'est de planter on a déjà commencé à planter des arbres fruitiers et des plantes médicinales pour que ce soit les matières premières pour de nouveaux produits donc on a commencé aussi à distiller les mars mais on le fait en rinçant les mars avec de l'eau et après on sépare la partie liquide on la distille et la partie solide on la transforme dans du compost tout ça et on peut on vient de commencer mais l'idée c'est de faire un système d'écologie on peut dire dans notre domaine dans notre propriété où il n'y a pas vraiment de déchets mais de sous-produits qu'on réutilise et on réintègre dans notre système productif alors je vous disais il y a aïe pardon il y a une consolidation des transports aussi on on fait la promotion du recyclage dans nos emballages et on a travaillé avec la communauté pour la communauté de notre de la ville qui est à côté de la commune en fait et notre fournisseur de bouteilles pour promouvoir le le recyclage des bouteilles alors bon c'est ça notre système qui est en marche déjà il y a un schéma ici vous aurez après toute la présentation parce que malheureusement on n'arrive pas à lire mais on a le système de wetland ou de phytoépuration qui est mis en place le système de panneau solaire notre distillerie dans laquelle on fait déjà trois produits on fait un marre de double distillation 20 types portaux fortifiés et un liqueur d'herbe médicinale d'accord et c'est tout merci excusez-moi mon français n'est pas excellent merci encore et maintenant on va passer on va présenter Diego il est où Diego bon on vous avait dit on travaille en famille en communauté nous avons trois filles donc on a décidé d'adopter Diego comme le garçon qu'on n'a pas eu des fois on le regrette mais il est déjà là voilà ça fait déjà 300 que nous on travaille chez ceux en fait pour vous raconter un peu notre histoire on fait du vin depuis l'année 2018 et je fais une carrière de 200 dans un domaine à Colchagua qui n'est pas très loin de Santiago c'est au sud de Santiago et il n'y a pas beaucoup de pays il n'y a pas trop de sensos il y a surtout de Cabernet Sauvignon il y a du Carmener et en fait la plupart de vignoles ce sont de vignoles plantées par des gros domaines donc l'année 2017 j'ai rencontré trois Belges et on s'est dit ok on peut faire quelque chose et on a réfléchi un peu on s'est dit on était d'accord en fait qu'on ne voulait pas faire du Cabernet du Carmener donc on a commencé à chercher un peu de cépages plus sympas et puis c'était très compliqué de trouver des cépages comme ça à Colchagua et puis j'ai eu la chance de l'unifier de Carien des sensos déjà pour ce domaine donc il y avait quelque chose qui était cohérent dans ces vallées dans les vallées d'Itata et du Maule c'était la viticulture qui est très différente par rapport aux vallées qui sont à côté de Santiago en fait en général on voit au Chili de Cabernet mais toutes les parties ne sont pas lissées mais quand on arrive à Itata ou Maule c'est tout un gobelet c'est vraiment très différent donc heureusement comme j'ai dit j'avais vinifié des parcelles donc je savais un peu où y aller donc on a commencé l'année 2018 à faire du senso d'Itata et du Carien de Maule et donc on a commencé avec 5000 bouteilles et puis j'ai commencé à faire ça caché personne ne savait parce que j'étais toujours en train de travailler pour les domaines et puis on a tout rendu les premières 300 en Belgique et puis on s'est dit ok en fait on a commencé petit on ne savait vraiment pas s'il y avait un trait ou pas pour des cépages pas connus du Chili dans des vallées pas connus donc on s'est dit ok on commence et heureusement on était très très bien reçus et petit à petit on a commencé à grandir et il y avait un moment où on s'est dit ok il faut qu'on vraiment monte parce que je faisais la vinification à Colchagua c'est à 4 heures plus de 4 heures de route d'Itata et là au début on faisait deux cuvées donc c'était ok deux voyages un camion ok c'est bon mais l'année 2021 on a monté là on vignifie vers 24 000 kilos et là on s'est dit ok il faut aller ailleurs donc on a commencé à chercher une cave et puis c'était vraiment compliqué de trouver une cave pour travailler il y a en fait de petites caves il y a des petits domaines mais il n'y a pas de en général des matériaux il n'y a pas de moyens techniques donc on a tombé sur la cave de François Noël heureusement puis on a vraiment trouvé une communauté donc c'est vraiment sympa d'être là mais là on est à 40 minutes de producteur et nous on achète tout on achète tous les racins en fait et même s'il y a un intérêt technique derrière de la plantation aujourd'hui c'est un peu il n'y a pas trop de raisons de planter la vigne il y a un marché qui est énorme en fait c'est vrai que les prix ils sont ridicules mais on ne paye pas ça c'est vrai qu'on paye beaucoup plus il faut garder les belles parcelles en fait parce qu'en général il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arracher donc voilà et puis on fait du vin de Itata 70% d'Itata et 30% de Maoulet de Maoulet on fait du Païs et Carien et Grenache et puis de Itata on fait un blanc de Moscatel et Semillon qu'on va goûter on fait du Sanso Sanso c'est les vins qu'on a fait qu'on fait les plus et puis voilà on fait un rouge aussi un assemblage de rouges de Sanso pays d'Itata mais aujourd'hui on va goûter un blanc Semillon de Moscatel on goûtera aussi notre Sanso et notre pays de Maoulet des questions non et une époque avec la production des portes grèves européennes à la Bucillocérase je ne sais honnêtement pas mais en général il n'y a rien greffé mais c'est vrai que chez les pépiniaristes aujourd'hui c'est impossible de trouver de franc-pierre c'est impossible donc c'est nous-mêmes qui font ça qu'on plante pour répondre un peu ça alors tout le nouveau matériel qui est introduit au Chili obligatoirement c'est fait in vitro ça passe par une quarantaine donc c'est hyper contrôlé quand même on a malheureusement quelques Chiliens ont trop au Chili donc c'est des gens qui pensent que c'est malin passer du côté argentin et apporter du matériel alors pendant des années se sont fait des études pourquoi il n'y avait pas de phylloxéra au Chili on n'a pas trouvé la réponse il y a un italien un chercheur je ne me souviens plus du nom mais sa conclusion a été que le phylloxéra n'aime pas les Chiliens et je comprends l'insecte là donc c'est peut-être c'est peut-être ça non mais il y a des conditions climatiques géologiques qui changent un peu les règles du jeu moi j'ai une petite théorie personnelle que je n'ai pas pu prouver parce que je ne suis pas un chercheur même si j'assure des cours j'étais prof d'économie à l'université de conception et tous les ans à l'université du Chili que c'est une des plus importantes j'assure le cours de la France viticole donc je dois présenter un peu la même chose mais du côté français alors ma théorie c'est que de notre côté de la cordillère on a partout le long de la cordillère des Andes pas mal de sources de cuivre et du côté argentin on n'en trouve pas donc je pense que comme le matériel géologique et toute l'eau du Chili ça vient de la montagne il y a une partie du cuivre qui est emportée et c'est sûrement ça qui gêne l'insecte donc je n'ai rien de sérieux de concret à vous donner ce n'est que des théories mais en concret on est libre d'un paquet de maladies il n'y a aucune explication si on a l'oïdium pourquoi on n'a pas le mildiou donc ça m'est arrivé des fois j'ai un client que je consultais quand j'habitais à Santiago on m'appelle un jour urgent on a besoin de vous on a trouvé du mildiou je me suis tapé 400 kilomètres en urgence j'arrive je vois mais c'est l'oïdium non non mais on va vous trouver le mildiou on a passé toute la matinée à chercher le mildiou on n'a pas trouvé alors au Chili la seule fois que moi j'ai vu du mildiou c'était en France donc au Chili je n'ai jamais vu le mildiou et le phylloxéra non plus mais ça dépend si on va au nord on a un phénomène qui s'appelle la vagua costela qui a beaucoup d'humidité c'est un brouillard très épais qui vient de l'océan pacifique et qui couvre les vignes pendant presque toute la matinée tous les jours mais après l'après-midi le soleil tape tellement fort alors que sûrement les UV ils tuent tout j'avais discuté avec Pierre Gallet du temps de son vivant vous savez qu'il est mort il y a deux ans maintenant et il me disait qu'au cours de son voyage puisque Pierre Gallet a circulé dans le monde entier il a identifié 9600 cépages quand même et qu'il avait rencontré au Chili un vieux qui lui avait dit qu'il existait un prédateur naturel du phylloxéra au Chili c'est tout ce qu'il m'a dit il ne sait plus qui c'était il ne sait plus quel est l'insecte alors je ne sais pas si c'est une idée et peut-être j'imagine que s'il y a effectivement un prédateur du phylloxéra au Chili on le sait où il a pu être identifié donc c'était plutôt un mythe ou une légende qu'une réalité je ne crois pas sinon on serait vraiment très riche très 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 riche alors par contre ce qui est arrivé un peu partout dans le monde que le phylloxéra a ravagé les vignes c'est un fait qu'une grosse partie des vignes même en France a été replantée grâce aux vignes propres qu'on avait au Chili alors ce prédateur je ne sais pas je ne crois pas sinon on le connaitrait c'est un sujet tellement important que ce n'est pas un nom qu'on pourrait oublier facilement alors maintenant nous allons vous présenter vos vins j'espère que vous avez bien mangé le matin parce que ça peut être dur pour quelques heures Monsieur Avant d'en passer à autre chose techniquement il me semble qu'il y a un problème de nématodes au Chili qui pose de graves problèmes vous n'avez pas le fil c'est rare mais apparemment vous avez des nématodes Oui ça c'est vrai c'est pas partout c'est dans les vallées les plus fertiles surtout avant on avait d'autres cultures par exemple tout ce que c'est des plantations pour les vaches qui attirent beaucoup les nématodes on les combat soit en replantant ou il y a quelques portes graves qui résistent un peu et surtout des virus qui sont transmis Non c'est pas le volume d'irrigation c'est comme si on disait en France en Bourgogne il pouvait avoir trop de nématodes à cause des pluies je pense c'est pas l'eau l'eau ça aide au transport parce que la petite bébête ne nage pas longtemps mais je pense c'est justement le type de racine que ça soit à front de pied la plupart qui affectent c'est plutôt ça mais on voit sur tous les dégâts au niveau des viroses c'est pas que le nématode va crever la plante en soi s'il n'y a pas de virus elle a l'air bien Madame par rapport à ça je crois que tu connais Carole on a travaillé nous pas mal au Chili et elle s'occupait de pas mal de domaines et elle elle a fait des expériences en fait sur le problème de ces irrigations trop trop importantes et elle a vu quand on diminuait en fonction de comment elle observait la vigne en fait elle avait une forte diminution de la pression de ces nématodes donc pour elle il y a certainement et c'est quelqu'un qui a travaillé très très longtemps au Chili tu vois qui c'est Carole mais le nom Carole oui mais alors c'est pourquoi au signal là ça confirme un peu ce que je vous dis c'est des endroits où c'est très ils irriguent beaucoup trop alors après il faut savoir irriguer ça c'est un autre problème comme c'est permis il y a pour l'instant suffisamment d'eau alors il se lance à irriguer et surtout ceux qui viennent de l'école américaine Davis qui a commencé à avoir une forte influence et moi je trouve qu'ils font que des bêtises pardon s'il y a quelqu'un de Davis ici mais je peux soutenir ce que je dis c'est plutôt les critères d'irrigation fréquentes mais courtes donc ça fait un développement pas en profondeur des racines et ça on garde les vignes irriguées absolument en dépendance de l'eau alors les domaines où j'ai un mot à dire justement je change ça faire d'irrigation plus décalée dans le temps mais plus profonde donc comme ça on force aux racines à descendre on éduque les racines et plus on descend il y a moins de nématodes et en plus on peut arriver à avoir une indépendance hydrique pour la plante donc on arrête un des domaines qui sont chez nous Pandolfi ils ont des chardonnays qui ont été plantés avec un système d'irrigation avec 30 ans et maintenant ça fait à peu près 10 ans qu'on n'irrigue plus on a tout le système on peut ouvrir le robinet on va irriguer mais ça fait 10 ans que rien qu'en observant les plantes on a décidé de ne pas irriguer donc ça marche j'avais discuté avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom qui me disait que l'argument des pépiniéristes français qui vendent des greffées soudées au Chili c'était comme ça si le phylloxera arrive vous serez protégé ouais ouais il y a Marc-André et comme quoi vous avez vu là quand ma femme a mis la référence de ma main avec la vigne c'est vraiment gros c'était plus charmant sa cuisse et par contre vous voyez ma main on est content que je sois vignorant et pas urologue c'est bien moi j'avais une question un peu naïve le païs j'arrive pas moi à trouver son pédigré quels sont ses parents quels sont ses liens à d'autres d'autres cépages je ne sais pas je n'ai pas trouvé grand chose non plus c'est le listamprieto et c'est un rinzin qu'en fait il vient du centre d'Espagne qu'il a presque disparu et maintenant on ne le retrouve qu'aux îles Canaries on en avait parlé quand les argentins sont venus aussi ici on a eu l'argentine il y a quelques années où on avait goûté des criolas etc mais on n'a pas eu des réponses c'est très ancien il y a eu tout un tas de mélanges l'origine ça vient d'Espagne et puis après il y a d'autres qui pensent que c'est de l'origine portugais qui a travaillé sur l'ADN qui a fait un très très gros livre avec une autre personne en Angleterre qui a fait tout un arbre généalogique et il n'a pas du tout trouvé l'origine du père et éventuellement de la mère ou de remontée parce qu'ils ont traité je ne sais pas un nombre incroyable c'est une espèce de dinosaure alors encore une bonne raison pour le goûter avec intérêt et indulgence tout à l'heure et donc s'il n'y a pas d'autres questions on va vous inviter à passer à table où justement ces vins chiliens seront dégustés à table avec pour chaque vin on a le temps pour chaque vin des commentaires qui seront faits directement